Le mérite, c'est d'avoir déclenché, je crois, ces prises de conscience de hautes autorités morales de l'islam de France. Parce que ces 30 imams sont assez représentatifs de sa diversité, vous voyez. Donc le texte du Parisien, par son caractère assez offensif, a déclenché, je crois, la nécessité pour un certain nombre de représentants de l'islam de France de prendre la parole au nom des musulmans et de dire effectivement, ça ne se fera pas in our name. C'est une sorte de not in our name à la française. Et ça, c'est très bien, je crois que c'est un des très bons aspects du texte du Parisien. Alors par ailleurs, ce qu'il faut dire, c'est que ce qui est dommage dans le texte du Parisien, très dommage même, c'est la sous-représentation des personnes issues de cultures ou d'obédiences musulmanes. Car aujourd'hui, et en ce sens, je rejoins parfaitement la tribune qu'ils viennent de publier à 30 dans le monde, aujourd'hui, cela doit être un combat républicain qui fédère des Français d'origine sociale et de convictions religieuses ou philosophiques extrêmement différentes. La lutte contre l'antisémitisme ne peut pas, ne peut plus exclure par principe ceux qui sont d'obédience musulmane, comme si, j'allais dire par atavisme culturel, ils penchaient du côté d'une forme de complaisance quelconque à l'endroit de l'antisémitisme. Quand on connaît un peu le monde musulman français, je crois que c'est mon cas, peut-être comme vous d'ailleurs, on sait très bien que l'antisémitisme, il y est minoritaire, mais important dans une frange minoritaire de la population musulmane. C'est cette frange minoritaire qui doit être, disons, soignée. Or, je pense qu'effectivement, la médiation d'autorité religieuse n'est pas mauvaise. Néanmoins, je voudrais quand même dire encore un mot là-dessus. Je me demande parfois si dans le débat public français depuis quelques années, on n'a pas eu tort. Même, vous voyez, Guillaume, dans les journaux, de prendre cette question du nouvel antisémitisme à partir d'un point de vue strictement religieux. C'est d'ailleurs la critique modérée, mais que j'émettrais à l'endroit de Philippe Vall et de son texte du Parisien. C'est qu'il a trop tendance, à mon avis, à insister sur la dimension religieuse et théologique. Il faudrait beaucoup plus faire sa place à une réflexion civique et sociale sur les causes de cet antisémitisme qui, franchement, sont loin d'être réductibles à mes yeux au Coran. – Alors si on en revient justement à cette origine de l'antisémitisme à l'intérieur du Coran, écoutez, Tarek Oubrou, c'est l'imam de la mosquée de Bordeaux, c'est le premier signataire de la tribune publiée dans Le Monde d'hier. Et quand on l'interroge sur ces traductions françaises du Coran qui appellent à la violence, eh bien, il avoue une forme d'impuissance. Écoutez-le. – D'abord, il faut comprendre le texte dans l'univers du texte, c'est-à-dire dans son contexte historique. Donc l'interprétation du texte, c'est l'affaire des spécialistes et des savants, et pas des ignards. – Les traductions françaises sont mal faites ? – Ah, c'est une catastrophe, les prendre à la lettre, il y a beaucoup de passages en français qui me choquent. Il n'y a pas de canonisation d'une traduction. Une traduction, elle doit être reçue comme une interprétation parmi d'autres. Donc il faut relativiser ce qu'on lit. – René Gérard, est-ce qu'on peut rapprocher ces points de vue entre ces imams un peu éclairés, on peut dire qu'ils disent qu'il faut interpréter, et puis tous ceux qui disent, mais non, le Coran, c'est la parole de Dieu, on n'y touche pas, et tout ce qui est écrit dedans doit être pris au pied de la lettre. – Justement, on revient à notre conversation présente, c'est très intéressant, entre le chiisme et le sunnite. L'avantage du chiisme, ce que vous ne voyez pas suffisamment, Alexis, c'est que l'interprétation dans le chiisme est libre. Pourquoi est-elle libre ? Parce que dans le chiisme, on croit qu'il va y avoir un imam qui va revenir, c'est le Mahdi, le douzième imam qui doit revenir, et c'est seul lui qui est capable de nous expliquer la vérité du Coran parce qu'il est un texte, pour le moment, qu'on considère comme opaque. C'est pour ça que vous avez beaucoup d'écoles différentes dans le chiisme et c'est pour ça que le grand ayatollah d'Irak, Sistani, critique le système politique de l'Iran. – Le problème, Renaud, c'est que les musulmans français, ils sont presque tous sunnites. – Oui, et dans le sunniste, le problème, c'est que dans le sunniste, la liberté de l'interprétation, la liberté critique, le goût pour la science a été arrêté, je ne vais pas entrer dans la technique, mais à Bagdad par un moine un peu puritain et fou qui s'appelait Ambal, mais qui a fini par, c'est l'ambalisme qui a fini par gagner, et ensuite, dans le califat de Cordoue, après Averroès, il y a eu une fatwa qui a arrêté toutes les interprétations. Alors, nous avons eu au XIXe siècle, dans l'université Al-Azhar, Mohamed Abdou, et une volonté de réformer l'islam, de faire passer la science et la conscience devant des préceptes qui venaient du VIIe siècle, mais toute cette réforme de l'islam, en fait, ne s'est pas faite. Pourquoi ? Parce que la réforme s'est faite dans le mauvais centre, à partir du XXe siècle, à partir de Hassan El-Banna, le fondateur des Frères Musulmans en 1928, c'est un instituteur d'Ismaïla, et en fait, au lieu de faire comme l'Église catholique, c'est-à-dire se réformer, aujourd'hui, les papes reconnaissent que l'Église avait tort et que c'est Galilée qui avait raison, eh bien, la réforme en islam s'est faite dans le mauvais sens, puisqu'on est allé vers le retour aux pratiques et aux croyances de nos pieux ancêtres, c'est les salafes, le salafisme, et donc on a voulu faire un retour au VIIe siècle. Et donc, voilà le problème qu'a aujourd'hui, mais vous n'avez pas en sunnisme, vous n'avez pas en sunnisme, c'est mon dernier mot, vous n'avez pas de grands ayatollahs, donc vous n'avez pas de pape, vous n'avez pas d'autorité qui me dit, non, non, Alexis, je vous laisserai... – Mais ne laissons pas penser que le sunnisme est par essence fermé à la libre interprétation, je peux citer deux intellectuels, aujourd'hui, hélas disparus, mais qui sont de grands savants. – Vous pouvez citer deux membres qui infirment ce que j'ai dit, c'est très bien, ils infirment, oui, ce que dit Renaud, surtout. Ils ont marqué la culture française, ce sont des sunnites, c'était le tunisien, vous le connaissez très bien, Abdelwahab Medeb, c'est un sunnite, et le deuxième, c'est Mohamed Harkoun. – Non, 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 Renaud Girard, je vous coupe la parole, car le temps passe, la parole est à Frédéric Damus. – Je reviens dans le temporel et l'état de l'opinion, sur ces questions antisémitistes, on est sur des questions sérieuses, je cite mes sources, l'enquête IFOP pour la Fondation pour l'innovation politique en 2014, et une enquête pour l'UEGF et SOS Raciste, faite en 2015, pour les 10 ans de la mort d'Ilan Halimi, on voit deux choses, d'un côté, le fait de se déclarer antisémite, on reprend des questions historiques de l'IFOP, sur les juifs ne sont pas des Français comme les autres, concerne une minorité de Français, on est entre 8 et 9%. Pour autant, sur les échelles concernant des stéréotypes associés, et des caricatures ou des clichés associés aux juifs, ils ont trop de pouvoir, ils ont trop de pouvoir dans les médias, etc., les deux enquêtes montrent qu'il y a trois groupes, trois populations, où le fait de se reconnaître dans ces clichés antisémites est plus important que la moyenne. Les sympathisants du Front National, les sympathisants de la gauche de la gauche, les insoumis, en fait, n'existaient pas, c'est des gens qui se déclaraient proches du Parti communiste et du Front de Gauche, ils ne sont pas tous antisémites, bien sûr, mais ils étaient un peu plus que la moyenne sur les clichés, et puis, de manière très importante, en moyenne 20 à 30 points pour toute une série de phrases, les juifs ont trop de pouvoir dans les médias, ils ont trop de pouvoir dans l'économie et la finance, ils utilisent leur statut de victime, c'était nettement plus partagé, de l'ordre de 20 à 30 points, chez les Français, se disant de religion musulmane. Donc, auprès de cette population-là, auprès de ces populations-là, on ne va pas sonder les consciences et les traités d'antisémites, il y a plus d'adhésion à des préjugés ou à des stéréotypes antisémites. – Tandji Kouzmanovitch, très court là-dessus. – Ah, moi je suis très court. Bon, déjà, il faudrait éviter de faire la confusion qu'on fait avec ce que vous dites avec la gauche de la gauche, dont je récuse, nous ne sommes pas la gauche de la gauche, sur le fait que certains, quand il y a des critiques… – Pas de sympathisants du Front de Gauche. – Quand il y a des critiques de la politique de l'État d'Israël, et que ce soit… – Israël n'était pas concerné par cette antisémitisme. – Oui, mais c'est souvent détourné et assimilé à de l'antisémitisme. – Non, non, mais on ne parlait pas d'Israël. – Je souhaite dire que la tribune dans le Parisien de Philippe Vall est une honte et je rejoins à 100% les propos de M. Askolovitch, qui a suffisamment écrit sur la non-reconnaissance de la montée de l'antisémitisme en France pour dénoncer la manière dont des pré-retraités de la politique et des semi-stars des médias détournent un problème réel qui est la montée de l'antisémitisme dans certains endroits, les crimes qui ont été commis, pour faire du communautarisme. – Ne les injuriez pas. – Écoutez, je dis ce que je veux. Et d'ailleurs, je vous dis que je reprends ce que dit M. Askolovitch. Et ces gens-là… Enfin, c'est un problème. D'abord, on ne change pas un livre dont la vérité est révélée, c'est complètement imbécile, vous avez très très bien expliqué, ils ne font qu'une différence entre le Coran et les hadiths du prophète, deux choses complètement différentes, mais visiblement, ils ne font pas la différence. Mais très étonnamment, tous ces gens-là sont très très liés, tous ces gens-là, je parle de Valls ou de Sarkozy, avec des pouvoirs politiques particulièrement antisémites. Je reviens à nos amis d'Arabie Saoudite ou du Qatar, où ils vont régulièrement, où ils font des conférences. – Concernant Sarkozy, je comprends ce que vous l'avez dit, concernant Valls, c'est une imputation calomnieuse, monsieur. – Oui, je me semble qu'il est allé au Qatar, et que le Qatar, c'est Al Jazeera, et que l'Al Jazeera a plus d'une prêche tout à fait inacceptable sur tout un tas de choses, et en particulier sur les Juifs et l'État d'Israël. Visiblement, à ce moment-là, ça ne les dérange pas beaucoup, vu qu'ils vont aller chercher de l'argent et du soutien politique. Donc c'est tout à fait totalement inadmissible, et je salue la tribune dans le monde des 30 imams, d'abord parce qu'ils le font en tant que Français, en tant que défenseurs de la République, ce que je soutiens, et ils encouragent de dire qu'il y a des problèmes dans leur communauté, spécifiquement les salafistes et les takshiristes, justement financés et soutenus moralement et pécuniairement par l'Arabie Saoudite et le Qatar. – Et d'ailleurs, le dernier mot reviendra à Abib Regeg sur les réseaux sociaux, un internaute qui suit Point de vue et qui nous dit qu'il faut plutôt mettre fin au monopole de l'interprétation des salafistes saoudiens, ça fait écho à ce que vous venez de dire. Il nous reste quelques minutes pour parler du classement annuel de la liberté de la presse qui est fait par reporter sans fin.